Hier, nous avons passé les portes de l'école de la 2e chance d'Etouvie et rencontré des stagiaires au passé parfois lourd qui cherchent ici un second souffle. Ils réapprennent les bases du français et des maths mais doivent aussi se confronter au monde du travail en multipliant les stages. Inès a quitté la Côte d'Ivoire il y a 3 ans pour rejoindre son conjoint. En arrivant en France, elle pensait trouver un emploi facilement mais elle s'est heurtée à un marché du travail bouché. Je ne sais pas rester à ne rien faire. Quand tu as un enfant, tu penses immédiatement à assurer l'avenir de ton fils, de ton enfant et moi je pense que la meilleure manière d'aimer son enfant, c'est d'assurer un avenir meilleur. Près de la moitié du parcours des stagiaires de l'école de la 2e chance se passe en entreprise. Depuis le début de la formation, Inès a découvert plusieurs métiers mais c'est dans ce centre d'appel d'Amiens qu'elle semble avoir trouvé sa voie. C'est des questions, des choses que tu n'as pas encore maîtrisées. Si tu n'as pas compris ou en tout cas que tu as du mal à appliquer, tu n'hésites pas à venir me solliciter. Solliciter un conseiller, il fera le nécessaire. Quand tu n'as jamais travaillé non plus, tu n'as pas d'expérience dans le monde du travail, il y a beaucoup d'erreurs que tu peux commettre. Comme par exemple, si le client est mécontent, qu'il te crie dessus, si tu n'as jamais travaillé, tu ne peux pas répondre au client. Merci de bien vouloir rester en ligne, je vais vous mettre en relation avec le service client. Merci madame et agréable journée à vous, au revoir. L'immersion en entreprise est un système gagnant-gagnant. Pour les employeurs, c'est une chance de former du personnel motivé. Ici, 4 anciens stagiaires de l'école de la 2e chance ont été embauchés en CDI ou en CDD long. Il y a une volonté de recruter ces jeunes aussi, puisqu'en fait ce sont les gens les plus fidèles. Puisque justement on les a aidés, on les a accompagnés, on les a écoutés. La réussite se fait aussi par là, en étant en accompagnement direct de ces jeunes. Il faut aussi leur donner le goût du travail. 97% d'entre eux n'ont jamais eu d'expérience professionnelle et l'inconnu peut faire peur. Après avoir abandonné le lycée, Laura n'avait qu'une idée en tête, devenir policière. Mais en attendant de réaliser ce rêve, elle a finalement accepté de s'essayer à l'hôtellerie. Sans eux, sans tous les formateurs qui sont vachement bienvenus avec nous, je ne me serais jamais dit que je pouvais faire autre chose. Même me dire oui, t'es capable de faire autre chose, je ne me le serais pas dit. Et c'est eux qui m'ont dit oui, mais essaye, tu verras, t'es capable, tu peux faire ça, nanana. Et au final, ils avaient raison. Et finalement, c'est l'immersion en entreprise qui t'a convaincue que... Oui, carrément, oui. Pour pallier les appréhensions, Natacha, chargée de la relation avec les entreprises, rencontre régulièrement les tuteurs et les stagiaires. Un moment d'échange où chacun exprime ses impressions et ses attentes. Il y a toujours un déséquilibre, toujours un écart entre la représentation que le jeune avait du métier et ce qu'il vit dans la réalité, en tant que stagiaire. Depuis que, c'est vrai, on a ces échanges avec les entreprises, avec le tuteur, avec les jeunes, c'est vrai qu'on a pu constater qu'on avait moins d'arrêts de stage, en fin de compte. Donc, il faudrait me faire une réservation au nom de Nicolas RM, pareil, du 15 janvier ou 19 février. Je donne tout le temps mon exemple aux stagiaires, aux gens que je recrute, en leur disant que moi, j'ai quand même fait un bac plus 4 en génie civil. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout. Et je me suis retourné vers l'hôtellerie. Et j'ai eu la chance d'avoir un manager qui m'a bien formé, qui m'a motivé, qui m'a donné des objectifs à attendre et qui m'a fait évoluer, justement. L'école travaille avec près de 200 entreprises à Amiens et alentours. Un réseau d'employeurs fiables et fidèles. Grâce à eux, les stagiaires trouveront au bout du parcours ce sentiment si particulier que l'on a en touchant son tout premier salaire.